L'augmentation de salaire restait quelque chose que l'on souhaite tous dans le cours d'une carrière qu'elle soit publique ou privée et dans ce dossier sur comment négocier j'avais vraiment envie et ça me tenait à coeur de partager avec toi différents aspects de l'augmentation de salaire, de la négociation de salaire et de toutes les parties prenantes de tous les sujets qui peuvent avoir autour. Donc j'espère que cette vidéo te conviendra et te plaira et qu'elle ne sera pas trop longue pour toi par rapport aux réponses que tu attends. D'abord pourquoi il faut augmenter les salaires ? Il faut augmenter les salaires car depuis le début de l'année plusieurs facteurs économiques et politiques ont entraîné une hausse des prix notamment sur l'énergie et au moment de cette vidéo en 2022 c'est quelque chose de très très notable sur l'élévation des coûts de ces prix et pour éviter une perte de pouvoir d'achat les salaires doivent donc augmenter et suivre ce rythme. Alors pour vraiment être logique avec tout ça il y a une inflation dans le pays et également les coûts d'énergie ont fortement augmenté avec le prix du gaz et de l'électricité qui sont en forte hausse. Donc si vos salaires ne sont pas augmentés vous subissez plein fouet une perte de perte de pouvoir d'achat c'est à dire qu'avec 100 euros vous pouvez acheter plein de choses et que maintenant avec 100 euros avec le fait que vous devez payer de l'électricité et du gaz plus cher vous allez pouvoir vous acheter moins de choses dans votre vie que vous choisissez délibérément de pouvoir acheter. Donc devant ces faits là l'augmentation des salaires est quelque chose qui devrait être logique pour les entreprises privées et publiques mais dans les faits ce n'est pas du tout quelque chose qui est commun. Donc l'objectif de tout ça c'est que vous vous rendiez bien compte que si vous ne faites pas augmenter votre salaire si vous n'allez pas négocier vous allez à un moment ou un autre en fait être victime d'une perte de pouvoir d'achat dans votre vie. Donc quelle augmentation de salaire pour 2022 ? Les salaires devraient connaître une hausse moyenne de 2,5% en 2022 révèle une récente enquête qui a été faite entre l'INSEE, l'inflation, les coûts de l'énergie. C'est ce qu'il faudrait à un salaire pour que l'on suive le coût d'élévation de la vie et que l'on puisse toujours avoir le même pouvoir d'achat. La vérité c'est que beaucoup d'entre nous n'allons pas être augmenté de 2,5% cette année par rapport à notre salaire actuel. Donc comment faire ? Comment se prémunir ? C'est aussi tout l'enjeu de cette vidéo. Est-ce que les salaires augmentent quand le SMIC augmente ? C'est aussi une question que vous êtes très nombreux à me poser. Contrairement aux idées reçues, l'augmentation du SMIC n'entraîne pas forcément l'augmentation des salaires. Dans ce cas, votre salaire devra augmenter avec la revalorisation du SMIC. Toutefois, si votre rémunération initiale est supérieure au SMIC revalorisé, alors la revalorisation n'aura aucune incidence. Ça c'est aussi quelque chose d'important à noter, c'est qu'encore une fois, il y a des règles communes, des minimums, le SMIC pour un temps de travail donné. Et puis il y a vous, certainement, au-delà du SMIC. Et là, évidemment, vous retrouvez, tant que vous n'êtes pas en dessous du SMIC, vous n'êtes pas éligible à ces revalorisations qui vont être automatiques. Donc c'est à vous de chercher manuellement à faire augmenter, encore une fois, votre salaire. Alors, est-ce que les salaires augmentent aussi avec l'ancienneté ? C'est une question que vous avez très loin à me poser, hormis le fait de parler de la revalorisation de salaire en 2022. La loi n'impose pas le versement d'une prime ou d'une revalorisation de salaire en fonction de l'ancienneté du salarié. Donc cette prime est obligatoire uniquement si elle est prévue soit contractuellement dans votre contrat, soit par un accord, soit par une convention collective d'entreprise ou un usage. D'ailleurs, c'est quelque chose que je suggère aux personnes qui travaillent avec moi, quand ils négocient ou qu'ils écrivent un contrat, qu'en fonction de l'ancienneté dont ils vont rester dans leur poste, ils vont avoir des bonus qui vont se déclencher. Ce sont des clauses que vous pouvez tout à fait négocier, c'est-à-dire que vous pouvez dire « Moi, ok, j'accepte ce salaire en-delà quand je vais m'embaucher, mais si je reste 3 ans dans l'entreprise, contractuellement, je veux m'indiquer que vous allez m'augmenter de 10%. Si je reste 5 ans dans l'entreprise, vous allez m'augmenter de 15% par rapport à ce salaire actuel. » Vous pouvez mettre en place une véritable stratégie par rapport à la possibilité de tirer que vous avez, de manière à jalonner, à vous stimuler et à aussi faire en sorte que votre entreprise dans laquelle vous allez travailler ait intérêt à vous garder et voir un intérêt que vous ayez mis contractuellement, quelque chose qui va vous stimuler, vous motiver. Et c'est un très bon accord qui parfois est oublié, mais vous permet de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Aussi, les primes notées dans un contrat par rapport à des performances ou par rapport également à une réalité qui a été faite, vont vous permettre aussi d'engranger de l'argent dans des périodes où, contractuellement, ce n'était pas forcément le moment pour vous d'obtenir cette somme d'argent. Alors, comment justifier une augmentation de salaire ? C'est souvent la question que vous êtes très nombreux à me poser. D'abord, justifier cette augmentation, surtout en pleine crise de coronavirus, c'est quelque chose qui est plus compliqué, mais qui n'est absolument pas impossible. Je le répète, vous pouvez, même dans une période de crise, être tout à fait légitime par rapport à vos actions, par rapport à vos réussites, mais aussi par rapport à vos échecs et comment vous avez fait pour y faire face, de pouvoir négocier une augmentation de salaire. Donc, évidemment, pour pouvoir discuter sur cette augmentation, prenez des chiffres qui sont concrets, vérifiables, faites un bilan très construit de votre année et montrez en quoi il a été productif pour l'entreprise. votre bilan, qu'est-ce qu'il a apporté ? Avez-vous formé des nouvelles personnes ? Si vous n'avez pas forcément un poste qui permet d'avoir des chiffres qui quantifient votre réussite, montrez le bilan et les personnes que vous avez impacté, les choses que vous avez améliorées, les clients que vous avez peut-être mieux servi, même s'il n'y a pas une dimension financière. Dégagez vraiment ce qui a été bénéfique pour l'entreprise dans votre réussite de l'année. Et enfin, quelle augmentation de salaire demander quand vous allez voir votre patron ? En général, le taux moyen d'augmentation est de 3%. Toutefois, si votre boss vous demande quelle augmentation vous désirez, il est plus judicieux de donner une fourchette réaliste et raisonnable qu'un montant fixe. Donc, il faut que vous ayez en tête qu'une négociation de salaire doit quand même se baser sur des faits, des réussites, très bien, mais aussi sur le prix marché. Si aujourd'hui, vous êtes déjà très payé, très bien payé par rapport à vos confrères et que vous avez performé, ça va être beaucoup plus compliqué d'aller chercher un 10-20% d'augmentation dans la même entreprise que si vous êtes dévalorisé par rapport au marché. Donc, essayez de comparer votre valeur actuelle avec la valeur du marché pour pouvoir négocier naturellement la bonne valeur qui correspond à ce que vous êtes exactement. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. A bientôt et merci pour regarder la vidéo.